Alors c'est peut-être l'endroit le plus paradisiaque où j'ai eu la chance de me rendre sur Terre, riche de par sa culture et de ses îles. Et aujourd'hui, avec Justin, nous vous proposons de revenir sur cette magnifique destination. D'ailleurs, tes prêts camarade ? Et oui, je suis là, et là j'en bats pour Bangkok, une destination que tu connais bien. Alors c'est parti, pour les Philippines. Alors aux Philippines, c'est finalement difficile d'organiser un voyage de par la géographie du pays. Celui-ci est composé de 7 641 îles, et il est donc ardu de se rendre compte des distances et de quels moyens de transports est le plus adaptés pour te rendre à un endroit. On peut diviser le pays de cette façon. Le nord, l'Ouzone, le centre, Visayas, le sud, Mindanao et Palawan. Ok Pierre, alors j'imagine qu'il faut choisir des zones à visiter parmi tous ces magnifiques endroits, non ? Eh bien oui. Aujourd'hui, on va revenir sur un voyage de trois semaines aux Philippines, lequel s'est organisé aux alentours de Cebu, l'île principale, à Visayas, et puis à Palawan, sur l'île de Korone. Alors si vous arrivez d'Europe, l'avion atterrira à Mani, la capitale. Je ne vous conseille pas de rester sur Mani, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici. Alors prenez alors un autre vol et dirigez-vous directement sur Cebu. Arrivé à Cebu, vous avez plusieurs opportunités. Direction le sud à Malboal. Cette partie de l'île principale est ma préférée. Une fois installée, voilà ce qu'il ne faut pas rater. Premièrement, plonger avec les bancs de sardines à Panaxama Beach. Et puis voir aussi les tortues si vous avez de la chance. L'une de mes expériences les plus envoûtantes aux Philippines. Faire le grand saut dans les eaux bleues de Kawasan Falls, c'est certes touristique, mais ce sont les plus belles chutes de l'île. Faire la route jusqu'au point culminant d'Osmena Peak, et apprécier les lointaines îles de Bohol et de Negros, un must. Et puis enfin, vous pourrez également prendre un autre bus jusqu'à Oslob, connu uniquement pour les requins-baleines. Il existe sûrement un autre moyen de les voir, mais ici les baleines sont à chaque fois au rendez-vous. Alors depuis Oslob, tu pourras sûrement trouver des locaux qui pourront t'amener à une autre île, Bohol. Bohol est sûrement l'une des îles les plus connues de Visayas. Établir un camp de base à Alona Beach est une bonne solution. Depuis Alona, vous pourrez facilement louer un scooter et prendre la route jusqu'aux incroyables Chocolate Place. Trois heures sont nécessaires pour s'y rendre, mais vous serez largement récompensé par la beauté des paysages. Après cela, vous ne devez absolument pas manquer une rencontre avec les Tarsiers. Ces petits primates sont les mammifères les plus fragiles de la planète. Certains sont d'ailleurs suicidaires au moindre contact ou agression sonore. Bref, Bohol est un incontournable sur votre feuille de route. Alors depuis Bohol, vous pouvez prendre un ferry qui vous amènera jusqu'à Cebu, Cebu City. Là-bas, j'ai retrouvé un ami philippin en Richmond. Et pourquoi je parle de lui ? Parce que les philippins sont finalement les gens les plus gentils que j'ai eu la chance de rencontrer en Asie. Leur générosité est incroyable et l'aide des locaux a toujours été bénéfique lors de mon voyage. Oh et ça me fait penser, les philippines sont-elles sûres ? Eh bien oui, elles sont très sûres. Et les philippines ne sont pas du tout le reflet de ce qu'on peut voir à la télévision en Occident, loin de là. Bref, si vous êtes en quête d'aventure, je vous propose de vous rendre sur une autre île par le biais d'un autre ferry, Camotes Island. J'ai passé 3 jours là-bas, déconnecté de tout, sans internet et ni contact. Sur Camotes, j'ai fait la connaissance de philippins adorables, toujours prêts à t'aider ou passer du bon temps avec toi. Je vais maintenant m'adresser à tous les amoureux de plongée, parce que les philippines proposent des super spots. Direction le nord sur Malapasqua. Cette île de 2 km de long sur 1 km de large est très connue pour la beauté de ses fonds marins. Sur cette île, vous ferez la rencontre de Globetrotter, partageant des passions communes en plus de la plongée avec vous. Ensemble, je vous invite à découvrir cette île originale, qui mérite vraiment de faire le déplacement. Il y a ici une espèce fascinante, les requins à longue queue, ou requins-renards. Leur nargeoire caudale est aussi grande que leur corps, c'est impressionnant. C'est dingue ! Et qu'est-ce que t'as finalement préféré à Cebu ? Eh bien Justin, il y a un deuxième grand intérêt ici. Je viens de parler de l'endroit le plus paradisiaque où je suis allé sur cette planète. Il s'agit de Kalingaman Island. Regarde ça ! Cette île minuscule, perdue entre Camotes et Malapasqua, est fabuleuse. Pour vous y rendre, vous devrez prendre le bateau depuis Malapasqua. Le bateau vous laisse ici avec d'autres voyageurs pendant 3 à 4 heures. Mais je vous invite vraiment à passer la nuit ici. L'île est irrésistiblement photogénique au coucher du soleil. Alors on quitte Cebu pour se rendre sur une autre île d'exception, Palawan. A l'est, accompagné de Richemond, nous sommes allés nous perdre sur les collines et les plages exceptionnelles de Korone. Et à l'est, découvert des cascades et puis baignard avec les locaux. Et puis deuxièmement, il y a ce pourquoi, qui explique la popularité de l'île de Korone. Le Highland Hooping, sur la vraie île de Korone. Celle d'en face, totalement sauvage. Korone est l'essence même de Palawan. Je n'avais absolument pas prévu de me rendre là-bas. Et convaincu par d'autres voyageurs, je n'ai absolument pas regretté ce choix. Waouh, un super voyage. Et dis-moi, comment tu pourrais convaincre les plus sceptiques ? En attendant, j'ai au coiffeur parce que j'ai les cheveux un peu longs. Eh bien, je dirais que c'est un pays très complet, aux multiples ressources touristiques. L'intérêt de ces îles, c'est qu'elles ne sont finalement pas polluées par l'industrie du tourisme de masse. N'hésitez pas à poser des questions, on partagera l'expérience de tous qui connaissent les Philippines. Et amis philippins, je sais que vous êtes beaucoup à regarder ma chaîne Salamat Philippines. Et puis comme on dit là-bas, it's more fun in the Philippines. Ciao !